bonsoir à toutes et à tous ce soir je veux réévoquer avec vous le sujet des gens du voyage vous avez pu constater ces dernières semaines deux des trois sites ont été libérés les caravanes ont quitté le siège picard ont quitté le plateau scolaire du stade mahu c'est le fruit d'un travail mené en concertation et en étroite collaboration avec la police nationale la police municipale de fontainebleau le sous-préfet et également la communauté d'agglomération avec qui nous travaillons pour petit à petit récupérer ces espaces désormais ces deux emplacements sont bloqués par des pierres et feront l'objet de sécurisation ultérieure pour empêcher l'intrusion de nouvelles caravanes j'ai également pris un arrêté de stationnement pour éviter sur le parking mahu que des caravanes puissent prolonger un arrêt elles sont désormais amendables ce qui permet à la police d'intervenir plus rapidement j'ai déjà eu l'occasion de le dire de toutes les façons ce sujet ne sera définitivement traité que si la ville de fontainebleau répond à ses obligations légales de par le schéma directeur départemental nous devons 17 places la ville de fontainebleau doit 17 places et j'ai proposé à la communauté d'agglomération d'étudier l'installation sur l'ancien bunker de l'otan situé dans le quartier du bréau étudier l'emplacement de 17 r 17 emplacements d'accueil pour ces caravanes afin de nous permettre de répondre à nos obligations légales j'ai également proposé à la mère d'avant de regarder si l'espace proposé permettrait également à la ville d'avant de placer quelques unes de ses obligations afin de d'avoir un intérêt commun et partagé dans ce dossier vous l'aurez compris il ne s'agit pas du tout de crier victoire il s'agit d'avancer pas à pas et de tendre vers le règlement de ce sujet avec je l'espère dans les prochaines années une aire d'accueil de 17 places pour pouvoir répondre à nos obligations légales j'espère avoir été clair sur ce sujet et je vous dis à très bientôt pour une question du marron 1